Salut c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme vous entendez, j'ai pris un peu le froid. Du coup je vais essayer de vous réchauffer, de me réchauffer avec un petit tuto sur le solo de Belief de John Mayer. Un solo juste magnifique, une chanson magnifique. On fera certainement d'autres vidéos sur le thème de Belief parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de vous apprendre qui sont vraiment super pour travailler vos doigts et pour vous éclater. Donc là, je vais filmer la petite boucle qu'il y a derrière le solo. Je vous filme le solo et puis ensuite je vous apprends à jouer le solo. Voilà, c'est parti ! Voilà pour le solo. Je n'ai pas la prétention de le jouer aussi bien que John Mayer. Même, voilà, je me suis juste amusé à vous faire. Vous allez pouvoir l'apprendre et puis après c'est à vous avec vos oreilles de le rejouer, de le rejouer, de le rejouer par-dessus et puis de l'affiner. Moi, je vous donne 99% du travail et puis après à vous de jouer. Donc c'est parti ! Je vous explique les parties et surtout, ça s'affiche, le solo va s'afficher. On est en Ré mineur pentatonique. Ok ? Sur la position 1. Donc on commence sur la position 2. On va glisser, alors moi je prends le doigt 1, sur la deuxième corde, la corde de Si, partant en bas. On va glisser de la case, donc 13 à la case 15. Ok ? Et après on va monter sur la corde de Sol, la troisième corde, partant en bas, avec le doigt 1 encore. On va faire un glisser de 14 à 12. On va en faire 2. On va attendre un peu en vibrant. Et après on va reglisser en 10 sur la même corde. Alors, je suis en position en haut, je suis sur une petite Squire Classic Vibe. C'est guitare, c'est des tueries. Coup de cœur monumental, tueries. Et alors attention, la première difficulté. Voilà. Le petit plan. On va commencer avec le doigt 3, l'annulaire, en case 12 de la troisième corde, toujours la corde de Sol, un petit bend d'un ton. On descend 10, 13, 10. Et c'est là où c'est compliqué, on a plutôt l'habitude de faire. Là c'est. Alors moi je fais haut, bas, haut, bas. Vous pouvez faire de l'alerteur strict. Je commence souvent mes attaques en faisant des attaques vers le haut. Ça c'est ma particularité. Je le fais comme ça. D'accord ? Donc. Donc après on revient sur un bend en 12. On rejoue le 12 après. Puis on va en 10. Et on monte en 12. Et attention, il ne faut pas s'arrêter. On va monter et préparer notre pull off. Ou alors, on peut faire des slides. Donc entre la 12, entre la deuxième corde partant d'en haut, la corde de là. Entre la 12 et la 10. On en fait 3. Et on glisse en 10. Attention, il faut aller vite. On attend tout petit peu. Une fois qu'on est ici. On va faire 10, 8, 10. Je glisse en 12. Je descends en 10. 12. 10. Un petit bend. Je remonte en 12. Et je viens en 10. Au ralenti. Ok ? Une fois qu'on a fait ça. On va ici. On va faire 3 hammer-on sur la troisième corde. Donc la corde de sol partant d'en bas. On va faire de 5 à 7. Assez sec. D'accord ? Et là, on va faire ça. Donc une fois qu'on a fait notre premier, deuxième, troisième. On revient sur notre... Sans frapper. On revient sur notre 5. On monte. C'est donc 7, 5. Je glisse en 3. Donc sur la troisième corde. La corde de Ré partant d'en haut. Et je remonte sur la corde de La avec l'annulaire en casse 5. Ce qui fait donc... Ça va assez vite. D'accord ? Il faut vraiment le bosser lentement tout ça. Donc après, on va sur la corde 3 partant d'en haut. Donc la corde de Ré entre 3 et 5. On fait des hammer-on encore. On en fait 3. Donc ici, on en fait 3. Et le dernier, on le maintient un petit bend. Et on revient en 3. D'accord ? Là, ils font d'autres choses. Là, ils font ça. Ou même un demi-ton. Ça dépend de la vitesse qu'on a. Ça dépend de ce qu'on recherche, comment on veut le faire. Moi, je ne suis pas un pro de John Mayer, d'accord ? Donc, c'est pas mal ça. De 5 à 6. Mais bon, moi, je ne vais pas vous l'écrire comme ça. Je fais un petit bend. Et là, on va filer. On va glisser. Je n'ai pas réussi à le faire d'ailleurs dans la petite démonstration. Mais moi, j'ai fait ça. En vrai, c'est... Lui, il fait ça. Donc, il se met sur la deuxième corde. La corde de C avec le doigt 1 en 12. Au-dessus, sur la corde de G avec le doigt 2 en 13. Et il glisse. Il faut bien faire sonner les deux notes. Donc, il va vraiment faire se glisser là d'une case pour les deux doigts. Donc, le 12 arrive en 13 et le 13 arrive en 14. Trois fois. Ok ? Donc, on était ici. Et là, vraiment. Pour finir. On va aller sur la corde de là. Deuxième corde partant en haut. Doigt 3, l'annulaire. On glisse de 10 à 12. On descend 10. 12, même corde. 10 en dessous. 12, on attend. Et on frappe le 12. Le 10. Donc, écoutez bien. Donc, ça fait. On glisse. On attend. Donc, 12, 10, 12, 10. Et on met vite fait un petit coup sur le 12. Et puis, on finit. Donc, deux dernières cordes. La corde de Si, 10. Et 13. On descend. 10. Attention. Sur la corde de Mi aigu, un bend en 13. Tintons. Donc. Un peu lourd. C'est-à-dire qu'on l'appuie et on le monte. On revient. En 10. On monte en 13. Et on redescend deux fois en 10. Et puis, on peut finir avec un glissé sur la troisième corde. D'accord ? De Ré par ton à haut. Avec le doigt 1. En 12. Et on finit comme ça, tout simplement. Donc, je vous rejoue tout ça lentement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous voulez que je vous apprenne le thème entier dans une autre vidéo, likez-moi un maximum et dites-le-moi dans les commentaires cette vidéo. Voilà. Si ça vous intéresse, dites-le-moi. Faites-le-moi savoir. Et je me ferai un grand plaisir de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant pour travailler les doigts. Bien entendu, si vous n'arrivez pas à faire solo, contactez-moi sur mon mail. J'ai une formation pour vous apprendre à jouer des solos et à devenir autonome très rapidement si vous avez le temps de travailler, bien sûr. Et l'envie, c'est surtout l'envie qui compte. Donc, ne perdez pas plus de temps. Si ce que je fais là, vous kiffez mais que vous n'arrivez pas techniquement à l'apprendre, ça, c'est un solo très honnêtement. Normalement, vous devriez en moins d'une semaine savoir le jouer et le maîtriser. Les gens qui ont suivi ma formation et qui sont autonomes, ils peuvent l'apprendre en une matinée ou une après-midi. Aussi simple que ça, ce n'est pas un solo très compliqué là. Donc, si vraiment vous bloquez là-dessus, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous aider. C'était Seb et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.